Bonjour à tous, bienvenue sur cette présentation du but statistique et informatique décisionnel ou but STID qui prend la suite du DUT STID dès la rentrée 2021. Ah bon ? Mais qu'est-ce que c'est qu'un but ? Un but est un bachelor universitaire technologique qui prend la suite du DUT qui était un diplôme universitaire technologique. C'est une nouvelle formation qui se déroulera en trois ans. Comme les DUT, il suivra un programme national mais il permettra d'obtenir un diplôme à BAT plus 3 comme les licences. Le but STID sera décliné en deux parcours différenciés dès la deuxième année de but. Mais qu'est-ce qu'on peut faire après un but ? Le but a d'abord une vocation professionnalisante, c'est-à-dire de s'insérer directement sur le marché de l'emploi. Mais des poursuites d'études, par exemple en master ou en école d'ingénieur, seront également possibles. Il faudra donc aller au bout des trois ans pour avoir un diplôme ? Pas forcément. Les étudiants qui souhaiteront quitter le but au bout de deux ans pour suivre une autre formation continueront à obtenir le DUT. D'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement qu'une formation est professionnalisante ? Une formation professionnalisante est une formation qui accompagne les étudiants vers l'insertion professionnelle en les aidant à construire leurs projets professionnels. Pour cela, des parcours spécialisés autour de certains métiers sont introduits en cours de formation qui permettront aux étudiants d'acquérir les compétences recherchées par les employeurs. Le but STID permettra notamment de suivre la troisième année en alternance, c'est-à-dire en partie à l'IUT, en partie dans une entreprise. Il offrira également une ouverture vers l'international. Enfin, il reposera sur une pédagogie basée sur des projets et des mises en situation professionnelle. Pour STID, vous avez parlé de deux parcours. En quoi consiste-t-il ? En effet, après inscription en but STID sur Parcoursup et une première année commune à tous, les étudiants choisiront entre deux parcours. Le premier s'appelle Science des données, Exploration et Modélisation Statistique. Le deuxième s'appelle Science des données, Visualisation, Conception d'outils décisionnels et pourra se faire en alternance pour favoriser l'insertion professionnelle. Dans les deux cas, les étudiants qui sortiront à la fin de deuxième année pourront obtenir un DU-TSTID. Exploration, Modélisation, Visualisation, tous ces mots ne me parlent pas beaucoup. C'est quoi la différence essentielle entre les deux parcours ? C'est tout à fait normal de ne pas comprendre ce que recouvrent ces mots quand on est lycéen. Et une partie du travail de première année consistera justement à découvrir les métiers accessibles après le but. En deux mots, le parcours Exploration et Modélisation Statistique sera un peu plus orienté vers la statistique, alors que le second sera plus orienté vers les aspects informatiques, mais toujours dans l'optique de faire parler des données. Bien, et est-ce qu'il y a beaucoup de cours en but STID ? 1800 heures de cours seront dispensées sur les trois années, ce qui correspond à 25 à 30 heures par semaine. Mais pour ajouter une dimension professionnalisante, il faut ajouter à ceux-ci 600 heures de projet à réaliser individuellement ou par petits groupes en dehors des cours. Et il y a des stages aussi ? Oui, 22 à 26 semaines de stages seront réparties sur les deuxième et troisième années. Et je répète que la troisième année pourra même, sur l'un des deux parcours, être réalisée en alternance dans une entreprise. Et est-ce qu'il y a beaucoup de contrôle ? Oui, puisque l'évaluation dans le but se fait en contrôle continu, c'est-à-dire tout au long de l'année et pas seulement en fin de semestre. Tous types de travaux peuvent d'ailleurs être évalués, et les étudiants seront également évalués lors de situations d'apprentissage, une des innovations du but. Et quelles sont les matières enseignées ? Avec le but, on ne raisonne plus en termes de matière, mais en termes de compétences à acquérir pour pouvoir exercer tel ou tel métier. Le but STID enseigne comment traiter et analyser les données pour les valoriser, et comment comprendre ces données dans un environnement professionnel. Dans le parcours sciences des données, exploration et modélisation statistique, on apprendra à recueillir, à traiter et à analyser des données pour devenir, par exemple, assistant statisticien, assistant data scientist ou assistant chargé d'études marketing, chargé d'études et de reporting, chargé d'études statistiques ou encore développeur statistique. Dans le parcours sciences des données, visualisation, conception d'outils décisionnels, on insistera plus sur la mise en œuvre informatique d'un processus décisionnel. Dans ce cas, les métiers visés sont data manager ou gestionnaire de données, data analyst, mais aussi concepteur d'outils de visualisation de données, développeur décisionnel ou développeur BI, ou encore chargé d'études décisionnelles. Donc, on ne fait plus que de la statistique et de l'informatique ? Non ! Quel que soit le parcours choisi, vous aurez également de l'économie, de la gestion, de la communication et de l'anglais de spécialité, qui est incontournable maintenant dans le monde professionnel, pour mieux vous préparer au monde du travail. Ah d'accord ! Mais concrètement, qu'est-ce qui sera commun et qu'est-ce qui sera différent entre les deux parcours ? La formation sera structurée autour de cinq blocs de compétences, dont trois seront communs aux deux parcours et deux seront spécifiques à chaque parcours. Dans les trois blocs communs, on apprendra à traiter les données à des fins décisionnelles, c'est-à-dire à recueillir, stocker des données de manière intelligente, puis les analyser statistiquement, d'abord de manière descriptive, puis plus exploratoire, et à valoriser son travail dans un monde professionnel, c'est-à-dire à bien communiquer les résultats de son travail. Dans le parcours exploration et modélisation statistique, on apprendra en plus à modéliser les données pour pousser plus loin les analyses, en faisant appel aux mathématiques et aux probabilités, par exemple. Dans le parcours visualisation-conception d'outils décisionnels, on se focalisera plus sur les outils informatiques, dont on a besoin pour tout cela, c'est ce qu'on appelle développer une solution décisionnelle. Ah, je commence à mieux comprendre. Et qu'est-ce qu'on pourra faire après le but-stid ? Encore une fois, la vocation première du but, c'est d'aller travailler. Ça tombe bien, car beaucoup d'organisations ont besoin de spécialistes en statistique et informatique décisionnelle au niveau intermédiaire, que ce soit dans des entreprises, mais aussi des administrations, des associations. On trouve des statisticiens et des gestionnaires de données dans tous les secteurs d'activité où l'on traite des données, les banques et l'assurance, le marketing, la santé, l'environnement, les administrations nationales comme l'INSEE ou les ministères, ou locales comme les mairies, les départements, les régions, les rectorats, l'assurance maladie, la téléphonie mobile et les start-up qui traitent les données du web. Et les poursuites d'études, quelles sont les possibilités ? Elles seront possibles dans les masters de sciences des données, par exemple le master MIACH parcours statistique et sciences des données à Grenoble, les masters en système d'information et informatique décisionnelle comme le master MSI à l'IAE de Grenoble, les masters en économie avec fortes composantes statistiques comme le master MIACH parcours chargé d'études économiques et statistiques toujours à Grenoble. Certains de nos étudiants ont également déjà intégré des écoles d'ingénieurs prestigieuses comme l'ENSAI qui réserve tous les ans 10 places pour des STID, l'INSA, l'ENCIMAG, Polytech Lille et Polytech Annecy proposent également des parcours dans la continuité de STID. Et combien y a-t-il d'étudiants dans la promo ? Deux groupes sont ouverts par année, soit entre 50 et 60 étudiants par promo. Cette petite taille des promos donne une très bonne ambiance entre les étudiants, mais aussi avec les enseignants, car tout le monde se connaît. L'équipe enseignante est très proche de ces étudiants, très accessible et bienveillante, en particulier pour les publics à besoins spécifiques, étudiants en situation de handicap ou sportifs de haut niveau. Les étudiants ont aussi un BDE qui organise la vie étudiante. Nous gardons également un lien avec nos anciens étudiants qui reviennent nous voir par exemple lors de la cérémonie de remise des diplômes. Où ont lieu les cours ? Le département STID est le seul département de l'IUT2 localisé sur le campus de Grenoble, ce qui permet à nos étudiants de bénéficier de tous les équipements sportifs, des bibliothèques universitaires, des logements et restaurants universitaires. Cela permet également de belles collaborations avec les laboratoires de recherche du campus, pour les stages et les projets notamment. Ça fait envie ! Vous avez parlé d'ouverture internationale ? Tout à fait ! Cela fait partie de nos fiertés à STID Grenoble. Ces dernières années, nous avons organisé des semaines de cours en anglais, dispensées par des enseignants étrangers, des voyages en Europe avec les étudiants de deuxième année, des stages au Québec grâce à une collaboration avec un cégep de Montréal. Nous avons également d'autres événements tout au long de la formation. Un challenge d'Atavis avec les autres STID de France, un prix national du meilleur stage STID avec la Société Française de Statistique, la participation au Oxford Debate des IUT de Grenoble, un concours de films... Ça me paraît vraiment très intéressant ! Et du coup, comment fait-on pour s'inscrire ? Pour les élèves de Terminal, il faut s'inscrire sur la plateforme Parcoursup, qui sera ouverte à partir du 20 janvier 2021. On peut aussi accéder à STID après un DAEU ou un titre étranger validé ou via une validation des acquis professionnels. Pour tous ces profils, le mieux est de consulter la rubrique candidature sur le site de l'IUT2. Et quel type de bac faut-il avoir pour être pris ? Pour les bacheliers 2021, il est recommandé d'avoir suivi soit la spécialité mathématique, soit l'option mathématique complémentaire, car la statistique s'appuie beaucoup sur les mathématiques. Pour les anciens bacheliers qui souhaiteraient se réorienter, les bacs S et ES sont très appréciés. Mais le but STID est aussi accessible au bac techno STMG ou STI 2D. Mais le but ne va se déployer que progressivement en 3 ans. En attendant, il est toujours possible de venir au département, suivre à la rentrée 2021 une année spéciale qui permet d'obtenir un DUT en un an ou une licence professionnelle aux rentrées 2021 et 2022. Nous en avons 3 au département, en études statistiques, sondages et marketing, études statistiques et systèmes d'information géographique ou big data. Vous pouvez d'ailleurs retrouver des renseignements sur ces formations sur notre site stid-grenome.fr. Je vais réfléchir très sérieusement à cette formation. Où puis-je m'adresser si j'ai d'autres questions ? Vous pouvez nous contacter à partir de notre site web stid-grenome.fr. N'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous avez une question spécifique. Sur le site de l'IUT2, vous retrouverez les replays des visioconférences sur le but. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook de STID Grenoble. Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que je vais poser ma candidature à STID Grenoble sur Parcoursup. Très bien ! Au plaisir de vous retrouver l'an prochain à STID Grenoble. J'ai l'an prochain à STID Grenoble. Merci.